Il y aura donc bien un procès Fillon. Les juges d'instruction du pôle financier de Paris ont décidé de renvoyer le couple devant le tribunal correctionnel après deux ans et demi d'enquête sur l'affaire de l'emploi fictif présumé de Pénélope Fillon comme assistante parlementaire de son mari. Affaire révélée par le canard enchaîné lors de la dernière campagne présidentielle. A l'époque, François Fillon avait crié au complot Marion Dubreuil. Il va maintenant devoir se défendre face à des accusations étayées. Le constat des juges d'instruction est sans appel. Les avocats du couple Fillon ont beau avoir fourni 400 pages de justificatifs, pas un document n'atteste du travail d'assistant parlementaire de Pénélope Fillon aux yeux des magistrats. Par ailleurs, de nombreux témoins, journalistes locaux ou fonctionnaires de la Sarthe, ont assuré aux enquêteurs qu'ils ne voyaient presque jamais Pénélope Fillon lors des réunions publiques. Elle répondait au courrier de son mari à domicile. Pour les juges instructeurs, cela relève plutôt du rôle traditionnel des conjoints d'élus que d'une activité de collaborateurs. Les magistrats n'accordent pas plus de crédit à l'emploi de Pénélope Fillon auprès du député Marc Jouleau. Une simple contrepartie, écrivent-ils, à la place de suppléants offerte par François Fillon. Le procès pourrait se tenir avant la fin de l'année. Le couple sera jugé pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et complicité de détournement de fonds publics. Satisfaction de Jean-Christophe Picard, le président d'Anticor, association de lutte contre la corruption. C'était une victoire attendue, puisqu'il faut quand même se rappeler que dès le départ, Mme Fillon avait dit qu'elle n'avait jamais été assistante de son mari. Donc on savait très bien que l'emploi était fictif. Lorsqu'il faut manifester des efforts pour démontrer son travail, c'est déjà mauvais signe. Outre, on va dire, la faute originelle, qui est le détournement de biens publics, il y a eu des mensonges qui sont rajoutés. On va attendre une condamnation sans appel et puis en espérant que ça soit un peu dissuasif pour ceux qui auraient envie de profiter un peu de leur mandat. J'espère que ça servira un peu de leçon et que les élus chercheront à être un petit peu plus respectueux des lois.